Bonjour, notre atelier de botanique se porta sur la feuille plus précisément ses caractéristiques essentiels pour l'identification des plantes herbacées et lignesuses. Mais c'est quoi une feuille? Une feuille, c'est l'organe de photosynthèse, grâce à la chlorophylle, d'échange gazeux et de transpiration. La feuille se présente comme de couleur vert, elle est aplatie et insérée au niveau du nœud de la tige. Étudions l'anatomie d'une feuille. Ce qui est vert et aplatie constitue la limbe, la grosse partie de la feuille, L-I-M-B-E. Ces lignes, qui sont le prolongement de la pétiole et la division de la limbe, ce sont les nervures. Vous avez la nervure principale et les nervures secondaires. La pétiole, ça c'est le support reliant la feuille à la tige et assurant la circulation de la selle. Juste ici, à la base de la pétiole, c'est un renflément où l'élargissement est appelé la guêne. Parfois, à la base de la guêne, on a ce genre de petites choses-là. Les appendices sont de formes très variées, ressemblables à une petite feuille. On les appelle les stipules. Il existe deux types de feuilles, simples et composées. Et cela dépend d'un détail, la guêne, ce renflément qui se trouve à la base de la pétiole. Quand on est devant une guêne, ça veut dire qu'on a une feuille simple, comme celle d'un chêne. Quand elle est absente, ici, il n'y en a pas, on nous devient une foliole. Et un ensemble de foliole constitue une feuille composée. Mais où est la guêne de la feuille composée? Elle se trouve ici. Ah, il existe trois genres de feuilles composées. Pénées, où les foliole sont fixées à différents points de la nervure principale. Ici, on a celle d'un robinier. Il y a d'autres plantes, d'autres végétaux, qui ont ce genre de feuilles composées. Le carrier, le frêne et le noyer. La feuille composée palmée, c'est ce que les foliole sont fixées à un seul point sur la tige, la nervure principale, comme ici. On a ici la feuille composée palmée du parthénousis à cinq folioles. Un, deux, trois, quatre, cinq. La feuille composée trifoliolée, c'est que là, on a trois folioles. Et là, ici, on a une feuille composée trifoliolée de l'amphicarpe bréthéolée. Mais il existe une autre langue bien connue qu'à ce genre de feuille composée, le trèfle. Or, ce qui relie la foliole à la nervure principale est, c'est appelé la pétiolule. C'est cette petite tige qu'on voit. Examinons les principales dispositions du nerveur des feuilles. La première qu'on voit, palmi-nerve, des nerveurs disposés comme celle d'une palme. On voit trois nerveurs principales, une feuille d'érable, qui partent d'un même point. Il y a aussi les feuilles dont les nerveurs sont parallèles. Elles partent tous d'un même point et finissent à l'autre extrémité en un seul point. Donc, remarquez ici, elles sont légèrement courbes, parfois droites. Ici, on a une feuille d'une plante appartenant à la famille des lisses. On a aussi des feuilles à nerveurs uniques. Ça, c'est le cas des conifères. Par exemple, la pruche. Elles n'ont qu'une seule nervure. Comme on voit ici. Ensuite, vous avez des feuilles dont la nervosité est panicétaire disposée à la façon d'une plume d'oiseau. C'est le cas du chêne. Examinons les principaux types de bordures de l'Inde qu'on voit souvent. Crénolées. La bordure est sinueuse. On la voit petit creux, rond, petit creux, rond. Ça, c'est le cas de la lière. On voit ça aussi chez le papy à feuilles d'altoïde. C'est très sinueux ici. On a aussi la bordure dentée. Où les dents sont pointues. On rencontre ça chez certaines espèces d'astères. Les feuilles d'hommes ont ce genre de bordure. Petites dents, grosses dents, pointues. Les érables aussi. On voit les dents. Selon, on utilise le terme « feuilles entières » parce que la bordure de la feuille est entière, parce qu'il n'y a pas de coupure, ni dentée, ni ondulée, ni lobée. Elle est parfaite. C'est le cas du cornouillé. Lobée, parce qu'elle a bordé dans les lobes. On le voit ici très bien. C'est le cas du chêne blanc. Elle est divisée. Là, c'est le cas de la libe. Elle est divisée en plusieurs segments. Remarquez au niveau des nervures principales et secondaires. Et ça, c'est le cas de l'armoise. Au sujet de la forme des feuilles, il en existe une multi-tubles. Regardons les principales. Ainsi que, en forme d'aiguille, on rencontre ça sur les colifères. Par exemple, l'épinette. Coeur des formes. Les feuilles en forme de cœur. C'est le cas de la pardagne et de la violette. Deltoïde, c'est en forme de triangle. Voici une feuille de papier à feuille deltoïde. Hachée en forme de pointe de l'ange. Feuille allongée dont le sommet est pointu, avec des lobes qui pointent de façon divergente. En forme d'écaille, c'est le cas du tuyau. Appelé sur le mentor, le cèdre. Hélectique. La feuille est plus large au milieu, mais sa largeur se réduit de façon égale vers les deux extrémités. C'est le cas des feuilles de saule. L'ensemble de l'ange. Il est plus large vers la barge, mais sa largeur se réduit de façon plus lente vers le sommet. Ou l'extrémité, disons. Linière. Ça, c'est très commun. Ça, c'est les feuilles qui en forment des lignes. C'est le cas de la cétère. Orbiculaire. Forme ronde. Les feuilles de papier faut-trembler. Auvergne. Plus long que large. Les feuilles d'alé Mélenchier. Et de plantain. Rubané. Les feuilles finirent très large. C'est le cas de la quenouille. Finalement, s'agiter en forme de fer de flèche. Les feuilles longues, à l'extrémité pointue, avec des pointes, plutôt des lobes, inférieurs qui pointent parallèlement. Regardons les principaux types d'insertion de la feuille à la tige. Pétiolée. Quand l'insertion se fait à l'aide d'une pétiole. Comme on voit ici. Ça, c'est le cas du bouleau. Mais là, ce qui est là, pétiole, n'est pas là. Comme ici, on voit. On parle de feu sexile. Donc, c'est le cas du seau de Salomon. En gainant. Là, cette fois-ci, c'est la guêne qui enveloppe la tige. Comme on le voit ici. La guêne. Et la tige. C'est le cas de la phragmite. Embrassante. C'est que la base d'une feuille sexile entoure plus ou moins la tige. Comme on voit ici. C'est le cas du letteron. Connaie et perforie. Ça, c'est très intéressant. Connaie. C'est que la base de deux feuilles sexiles qui sont soudées. On voit ici très bien. Une feuilleuse, une feuilleuse soudée là. Et perforier, c'est quand la feuille entoure complètement la tige. Dans l'apparence que la tige la perfore. C'est le cas de l'opatoire perfolier. Ici, on voit une insertion de perforure où la feuille entoure complètement la tige et c'est vraiment l'apparence que la tige la perfore. Finalement, étudions les différentes dispositions des feuilles sur la tige. Ici, on voit que les feuilles sont lassées à différents endroits de la tige. Une qui est là, une qui est là, une qui est là. On met une sorte d'alternant. Et ça, on appelle ça une disposition alterne. C'est le cas de l'orne. Lorsque les feuilles sont face à face, par paire précisément, et insérées au même endroit. Là, on parle de disposition opposée. Regardez. Une feuille là, qui est face à ça, donc une disposition opposée. Là, on a le cas du cornouillis stonolifère. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez que les feuilles entourent parce qu'ils sont insérées sur différents côtés de la tige, mais à la même hauteur. Là, on parle de disposition verticillée. C'est le gaillet. En faisceau. Là, ça veut dire que là, c'est tout, c'est inséré en groupe à un point précis de la tige. Regardez ici. On voit très bien un groupe de... d'écrivain insère à un point précis. Un autre cas. Et ça, c'est plus intéressant. Là. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle une disposition en faisceau. Et celui qui? C'est le cas du pin blanc. Disposition basale, c'est là. Ça veut dire que les feuilles sont... Elles sont insérées à la base de la tige. C'est-à-dire près ou au niveau du sol. C'est le cas de l'anéma, non pas ses feuilles. On a la tige. Tout simplement. Disposition en roselle. Là, les feuilles sont disposées en forme de cercle à la base de la tige. Ça, c'est intéressant. C'est le cas du mâleine.